Salut à tous et à toutes ici Mister WooHoo, aujourd'hui nous allons vérifier un test que je vais vous montrer pour savoir, en fait au début je ne comprenais pas comment voir les FPS, donc ici ça charge, je vais les patienter, et en fait si vous voulez, ce qui se passe c'est que maintenant je sais comment vérifier les FPS sur mon appareil, en tout cas je ne comprenais pas ce que ça marquait. Regardez, par exemple ici c'est très simple, nous sommes avec les shaders Zeus, et nous sommes à 30 FPS maximum, c'est pas mon PC qui a un problème, c'est l'ok automatiquement, c'est les shaders Zeus, c'est comme ça, on ne peut pas aller plus haut parce que c'est peut-être mon GPU qui fait ça, mais du coup je ne peux pas aller plus haut, donc regardez, vous devez regarder les FPS vers la droite, Oh pardon, je, non, je me suis trompé, je recommence, vous devez regarder les FPS vers la gauche, donc par là, là où je tourne, ok ? Par là, hop, donc vous regardez, parce que ceux qui sont du côté où ça marque FPS, donc dans la science de lecture de fin, c'est la limite, en fait c'est bizarre, c'est bugué en effet, parce que ça n'a pas changé, mais c'est un bug, c'est la limite en fait que ça fait, Et du coup, il ne faut pas y faire attention, donc comme vous voyez, je suis à 30 FPS constant, pourtant je filme, et ça c'est dingue, donc voilà, comme ça vous savez savoir à quel niveau de fluidité je suis, avec, oula j'ai eu un bug, avec ces FPS là, ah ok, c'est lui en fait, Oulah, tu fais tout bugué toi, Attendez, elle est pas prévue ça, Voilà, c'est des pénibles, oui parce que j'ai mon créatures, donc du coup, on va laisser en ça pour l'instant, on s'en occupe comme ça, ça ne dérange pas, Et comme vous voyez, il y a, il y a un souci avec les shaders, ils comprennent pas trop, donc des, que ce qui se passe quoi, euh, alors, Voilà, Voilà, Donc comme vous voyez, je reste constamment, en 30 FPS constant, c'est ultra fluide, et vous voyez que c'est, moi j'ai pas de problème, c'est ultra fluide, ça reste constant, oula, ça reste constant tout le temps, Donc on peut aller par là, donc là je suis sur une vieille map, je suis sur 1.12. quelque chose, mais ça change rien, donc voilà, il peut y avoir des lags, mais ça c'est normal, c'est euh, c'est le souci de fluidité, Donc vous voyez, c'est ultra fluide, il y a pas de problème, je suis en mode constant, et du coup voilà, c'est toujours à 30 FPS, quoi qu'il arrive, euh, vous voyez, bon, il faut pas faire attention à ceux qui sont du côté de la go, euh, de la droite, euh, parce que c'est pas les bons, donc ceux de la droite c'est pas les bons, Non, nous on est à, c'est ceux, ceux où c'est toujours là, où c'est marqué toujours 30, euh, et que ça bouge pas, c'est ceux là, parce qu'en fait, il faut voir selon la vitesse où ça va, donc comme vous voyez, c'est fluide, c'est constant. Donc ça c'est pour les FPS, euh, c'est pour les shaders Zeus, et maintenant nous allons passer aux shaders euh, euh, Chocapix, pour vous montrer qu'on peut avoir aussi des shaders qui vont gérer carrément euh, euh, de 60 FPS, c'est peut-être sûrement dur pour le truc Java, de gérer tout ça, donc comme vous voyez là, on est à 60 FPS constant, voilà, donc ces shaders là, qui sont les shaders Zeus, gèrent carrément du 60 FPS, c'est génial, c'est génial, bon par contre quand vous regardez l'eau, bizarrement, ça se met à 30 FPS, c'est bizarre, c'est comme ça, mais voilà, et dès que vous revenez, vous quittez, et que vous revenez à, comme ça, ben ça se remet à 60 FPS, donc c'est intéressant d'utiliser éventuellement ces shaders là, pour, euh, pour filmer quoi, attention, ne pas faire attention, hein, enfin, c'est rigolo quand je dis ça, mais attention, c'est vraiment ceux qui sont sur la gauche qu'il faut regarder, pas les FPS qui font n'importe quoi sur la droite, hein, c'est, parce que, regardez, on est constant fluide, là, tout le temps, et lui, il dit qu'on est à 20, 30, puis qu'on vacille comme ça, mais c'est pas vrai, nous, on reste toujours à 60 constant, donc il faut faire attention à ça, c'est des conneries, du truc, c'est un bug, donc voilà, comme ça, vous voyez un peu le nombre d'FPS que j'ai, selon les versions, alors moi, personnellement, je préfère rester sur mes shaders, euh, malgré tout, Xeus, merde, c'est pas Xeus, ça, c'est où, Cuba, euh, Axeus, j'aime bien ceux-là aussi, je peux vous les montrer rapidement, c'est mes deuxièmes préférés, oui, c'est rien, parce qu'il y a un shader avant que j'ai pris qui a des soucis, euh, c'est, du coup, ça m'a rebuffeur, euh, dégage le, le texte, là, oh, merci, donc regardez ces shaders-là, c'est mes deuxièmes préférés, et du coup, vous voyez que c'est à 30 FPS constant aussi, hein, voilà, c'est, c'est ultra fluide, il n'y a pas de problème, c'est des shaders que je conseille fortement, parce qu'ils sont vraiment magnifiques, regardez-moi ça, quoi, regardez-moi cette beauté, c'est les, euh, Slice Lure, ils sont, c'est trop beau, regardez les rayons que ça fait, c'est, c'est des shaders que j'affole énormément aussi, c'est mes deuxièmes préférés, ça, c'est mes deuxièmes préférés, donc le haut, comme d'hab', et pas de problème, mais voilà, donc c'est du 30 FPS constant, mais, comme vous voyez, c'est du 30 FPS constant, mais fluide, il n'y a pas de problème, je suis en mode fluidité constante, bon, bien sûr, en filmage, donc ça veut dire que le fait que quand je filme, il y a peut-être des pertes de, des pertes de framerate, mais ça, c'est normal, c'est la, le principe du FPS, quoi, donc voilà, donc voilà, 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 donc j'espère que cette petite vidéo de détail pour vous dire comment, bon, ça, il fonctionne pas, hein, il fonctionne, euh, sauf d'une version plus raisonnante, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une version qui m'intéresse aussi, je vais vous, on va terminer sur ça, tiens, tiens, c'est les shaders complémentaires qui sont géniales aussi, ça prend un petit moment à chaque fois que je les sélectionne, ceux-là, je sais pas pourquoi, ça prend un petit instant, donc, euh, il faut un peu patienter, mais c'est normal, c'est pas planté, c'est juste qu'il faut laisser le temps que ça s'initialise, et tout ça, c'est comme ça, et en fait, ces shaders-là sont vraiment pas mal, je vais vous montrer, vous allez voir, hein, donc voilà, vous voyez que le temps d'attente, il est quand même assez, c'est 10 secondes, 10, 20 secondes d'attente, je sais pas pourquoi ça prend autant de temps, mais voilà, il faut autant que ça les sélectionne, mais vous allez voir que quand ça va arriver, voilà, vous voyez que c'est pour bien vous prouver que c'est pas bugué, quand on y arrive, ben, on est content parce que, voilà, ouais, ça c'est les œufs shaders, voilà, regardez comme c'est magnifique, merde, c'est ces mauvaises choses, regardez comme c'est magnifique, nous, comme d'âme, avec les œufs, on est en on est en truc, oui, je suis en houhou coquin, houhou coquinou, et comme vous voyez, ben, ces shaders sont magnifiques aussi parce que ça fait un effet de lumière, en fait, un effet de transparence qui est vraiment pas mal, ils sont pas mal, ça s'appelle les shaders complémentaires, donc, ça c'est moi, je valide, j'aime bien l'effet, en fait, de... allez, comment on appelle ça ? Regardez comme c'est stylé, l'effet de... de lumière, en fait, et de réflexion au sol sur l'obsidienne, parce que pour l'information, ça c'est de l'obsidienne, hein, et du coup, c'est stylé, ce qu'ils ont fait sur l'obsidienne, et du coup, pour éventuellement cette aventure sur cette map-là, ce serait pas mal d'utiliser ces shaders-là, et comme vous voyez, c'est pareil, hein, je suis toujours fluide, je suis toujours constant, j'ai une carte GPU qui fait taf, c'est... et vu que de toute façon, ça filme de façon maximum en 30 fps, ça change pas énormément grand-chose, en fait, à part peut-être assurer du... 1 fps ou 2, même pas, de... de... de gagner avec les 60 fps, quoi, ça change pas grand-chose, mais comme vous voyez, ben, c'est pareil, hein, c'est ultra quali, c'est trop beau, c'est... vous avez un effet... d'effet volcanique, regardez-moi ça, qui est... c'est stylax, ces shaders-là, donc, voilà, je vous les recommande aussi, ils sont... ils sont très 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 stylax. Donc, moi, je vais retourner sur mes shaders préférés, si ça vous dérange pas. Donc, mes shaders préférés, moi, c'est les... allez plus vite... les Zeus, René Weed, machin... Voilà, là, ça va beaucoup plus vite, parce que c'est différent. Donc, ici, du coup, moi, c'est mes... ça, c'est mes shaders préférés numéro 1. Donc, c'est ceux-là que j'aime le plus. Et comme vous voyez, comme vous avez... vous avez expliqué, hein, je suis à 30 fps constant. Après, quand tu tombes sous des maps mal optimisés, c'est normal d'être... d'avoir des soucis, mais regardez-moi ce que j'aime bien avec ces shaders-là, c'est quand vous me mettez dans l'ombre, regardez ce que ça fait. C'est stylé, ça fait un effet de lumière ultra puissant, et c'est ça, le côté stylax, en fait, du truc. Ah, c'est trop bien. Donc, désolé d'avoir un peu bafouillé sur les fps, mais en bref, comme je vous ai dit, hein, il faut regarder des fps qui sont par là, en bref, pour être vraiment ultra précis. Voilà, je montre une flèche. Voilà. Il faut regarder... Donc, la flèche qui va vers... vers mon pseudo. Il faut regarder ces fps vers le haut, vers par là, et pas ceux qui buguent et où il est marqué à côté fps. Tout simplement. Et du coup, vous verrez que je suis en mode constant, constant, ça ne bouge jamais. Vous voyez, c'est fluide, il n'y a pas de chute. Ça peut arriver que ça chute à 1 fps, mais sinon, voilà, vous voyez, là, ça a descendu. Donc, comme vous voyez, c'est... c'est ultra fluide, c'est constant, quoi. C'est magnifique. Et du coup, voilà, c'est ces shaders-là, moi, que j'utilise personnellement. Mais, sincèrement, je pense que je vais peut-être prendre les Shokapix, parce que vous avez vu que les Shokapix, je suis à 60 fps, sauf quand je regarde l'eau, là, je tombe à 30, ça se met automatiquement à 30, parce que c'est une optimisation, peut-être, de mon GPU, je ne sais pas, graphique. Et du coup, voilà, quoi, c'est stylé. Je trouve que ce GPU graphique fait... Si c'est lui qui fait vraiment tout ça, c'est vraiment du taf de ouf. Et ici, bien sûr, vu qu'on est en 30 constant, ça ne va pas se mettre à 20... ça reste à 30. Et du coup, moi, sincèrement, ça ne me dérange pas de jouer à 30 fps. Ça ne me gêne pas du tout. Sincèrement, je m'en fous. Je n'ai pas de gênance sur ce fait-là. Je sais que peut-être certaines personnes préféraient jouer à 60, mais moi, je m'en fous complètement. Donc voilà, moi, ça me plaît très bien. Donc ici, je vais vous dire ciao, parce que ici, je dois quitter et sortir des poubelles. Et du coup, je vous dis... Au début, je voulais sortir quand mon père n'était pas là, mais en fin de compte, il vient de rentrer, donc du coup, je vais devoir le sortir devant lui. Mais bon, je vais d'abord voir si c'est... Ou je vais lui demander si c'est le jour des poubelles en question que je dois demander. Donc voilà. Donc je vous souhaite à bientôt, bande de petits troutruffs. En tout cas, continuez à jouer, à vous amuser. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bande de troutruffs. Sous-titrage Société Radio-Canada